Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. Je vais prendre du matériel et nous allons aller près de ma baie vitrée voir ce qu'il y a comme oiseau dans le jardin. C'est parti ! On s'installe confortablement, on patiente maintenant que les oiseaux arrivent. Voilà, ils reviennent timidement, ils guettent au moindre danger, prêt à repartir. C'est pour ça que même derrière votre fenêtre, il faut être très discret et éviter les gestes brusques. Ce serait quand même dommage de passer à côté de super moments d'observation. On pense souvent que ce sont souvent les mêmes espèces qui viennent dans le jardin, mais quand on prend le temps d'observer, on se rend compte de cette richesse, de cette diversité. Bon, il y a quand même des facteurs qui influencent cette diversité, ce qui sera d'ailleurs directement lié à ce que vous leur proposez dans le jardin. Comme par exemple le choix des végétaux, des arbustes, des fleurs, des arbres, des arbrisseaux, la disponibilité en nourriture, la présence d'eau. Là, on a la mésange bleue et la mésange charbonnière. Ce sont des oiseaux que vous connaissez sans doute, qui sont facilement reconnaissables, on ne peut pas trop les confondre. Ils sont insectivores, comme la mésange lunette, d'ailleurs qui est juste là aussi. Et lorsqu'il fait froid, qu'il n'y a donc plus d'insectes, elles vont se nourrir de graines diverses. Oh ! Et là, on a le rouge-gorge, un oiseau que j'adore. On se donne rendez-vous tous les ans avec ses jolies boules de plumes. On le reconnaît tout de suite grâce à sa poitrine, sa gorge et son visage orange, et son long bec fin qui nous fait deviner qu'il a un régime insectivore. Mais l'hiver, il n'hésitera pas à visiter au sol les graines qui tombent des mangeoires. Tiens, voilà un autre oiseau. Vous le connaissez celui-là ? C'est l'accenteur mouché, qui peut être confondu avec le moineau domestique femelle si on ne fait pas attention. Celui-ci est souvent seul, quand je l'observe, il est souvent au sol, en train de chercher des insectes. Sinon, il cherche volontiers des graines tombées des mangeoires. Comme le rouge-gorge, en fait. Là, on a le mer noir, un oiseau que j'adore. Le mâle, ici, on le reconnaît tout de suite avec sa robe noire, son bec jaune et le tour des yeux jaunes également. La femelle est différente et elle peut être confondue avec une grive. Je vous laisse d'ailleurs le lien en haut de cette vidéo. Je vous propose d'aller voir une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps sur cet oiseau. Ah ! Voilà les éperourneaux sans sonner. C'est des oiseaux mal aimés et pourtant magnifiques avec son plumage métallisé et ses taches blanches. D'ailleurs, le chant de cet oiseau est très varié. J'adore les écouter quand j'en ai occasionné. Et là-bas, on a le charbonneré. Magnifique oiseau, couleur un peu exotique. A ma connaissance, un oiseau qui ne peut pas non plus être confondu avec une autre espèce. C'est un oiseau uniquement du ranivore qui raffole des graines de tournesol quand on leur en propose aux mangeoires. Je vous mets aussi le lien d'une vidéo qui parle uniquement du charbonneré. Ici. Il existe encore beaucoup d'espèces différentes présentes dans les jardins. D'ailleurs, vous en avez sûrement quelques-unes à nous partager en commentaire. En cette période de froid, d'autres espèces sont absentes, d'autres migrent. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir si vous voulez accueillir un maximum d'espèces différentes dans votre jardin, c'est de varier les essences végétales locales, de privilégier les végétaux qui produisent des baies ou des graines et des fruits à coques. Toujours leur mettre à disposition de l'eau si vous n'avez pas de point d'eau comme une mare ou un ruisseau, etc. Et quelque chose d'essentiel à toute bonne biodiversité, laisser des coins sauvages dans votre jardin. Ce qui permettra de se faire une plus grande richesse d'un vertébré, qui induira du coup une augmentation alimentaire pour les oiseaux insectivores. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la diffuser sur vos réseaux, à l'aimer. Et on se retrouve très vite sur l'Instant Biodive. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada